Bienvenue à cette soirée pour aimer l'échec. La plupart des gens ont peur de l'échec, parce que l'échec les renverrait à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Si j'échoue, ça va confirmer que je suis nul, ça va confirmer que je ne suis pas capable. Donc je ne vais même pas tenter. Alors bien sûr, l'échec fait partie de l'aventure. C'est toutes ces petites pierres sur lesquelles vous allez trébucher. Avec ces pierres, construisez vos fondations. Ces échecs, aimez-les, ce sont les poumons de votre succès. Je vis avec la mucoviscidose. Je suis né avec, c'est une maladie génétique. Il y a un encombrement permanent au niveau des branches, une diminution progressive de la capacité respiratoire. J'ai passé à partir de ce moment-là ma vie à attendre. Attendre après les médicaments, les chercheurs, les médecins. Et j'ai eu cette prise de conscience qu'à un moment donné, il faut se battre. Il faut se vêtre de ton canapé, mon gars. Et le bonheur, tu vas le chercher. Tu vas chercher partout là où il est. Donc je me suis entraînée 6h, 7h par jour. 7 jours sur 7, pour devenir la freestyler la plus titrée au monde. Tout en sachant qu'il y a beaucoup de gens, pendant ces étapes, qui me mettaient des bâtons dans les roues. Refais-le. Tu ne peux pas t'arrêter, surtout sur un boycott. Montre-leur que ce titre que tu as perdu l'année dernière, il était encore à toi. La vie, c'est des hauts et des bas. Et quand on est en haut, il ne faut pas oublier qu'on peut redescendre. Parce que le plus dur en réalité, ce n'est pas de réussir, c'est de rester dans la réussite. Je n'attends plus, je n'ai plus peur, je fonce, j'y vais. De quel côté voulez-vous être à la fin de votre vie ? Du côté des 95% de gens qui ont des regrets avant de mourir ? Ou du côté des 5% de gens qui, potentiellement, ont eu des échecs, se sont confrontés aux difficultés, se sont relevés, ont su rebondir et surtout sont fiers d'eux à la fin de leur vie ? Je me suis libéré de mes barrières limitantes, de mes peurs, de mes fausses croyances. Que c'est moi qui décide ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire. Quoi que vous fassiez, vous serez jugé. Quoi que vous fassiez, vous aurez quelqu'un pour venir vous dire que ce que vous faites, c'est pourri. Quand vous avez un rêve, croyez en votre rêve, allez jusqu'au bout, n'écoutez pas les préjugés. C'est souvent ce que je dis aux jeunes et surtout aux filles qui veulent se lancer dans un sport à tendance masculine. La réussite ne se mesure pas à l'argent, il se mesure à son épanouissement. Je ne cours plus après l'argent, je cours après mon épanouissement et c'est comme ça que je vais gagner de l'argent. Se dire que c'est cette richesse, cette puissance intérieure qui va faire la différence, c'est cette puissance intérieure qui va exprimer votre valeur ajoutée, qui va faire ce que vous êtes, qui va faire ce que vous faites. C'est que peu importe ce que vous réussissiez ou non, à l'instant où vous osez, vous allez inspirer. Si je commence les années en prenant une feuille, en notant des défis, des choses qu'on a vraiment envie de faire, il peut paraître petit à côté des autres, mais pour moi c'est quelque chose de plus compliqué. Il est là ce soir, c'était de prendre mon père dans les bras et de lui dire que je l'aime. Ce n'est pas la victoire qui compte, c'est d'enchaîner les échecs et de continuer à agir. C'est d'avoir toujours un plan B d'avance. Qu'est-ce que je teste aujourd'hui ? Qu'est-ce que je teste demain ? Qu'est-ce que je teste après-demain ? Ok, il se passe ça aujourd'hui, ça ne marche pas. Ok, je continue.